salut les gars j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo qui présentera les spoils complet du chapitre 1051 de one piece qui est en toute cohérence en tout alignement avec la vidéo que j'ai sorti directement hier avec les indices et les premiers leaks effectivement c'est un chapitre qui va être directement dans la lignée des chapitres précédents et du chapitre précédent et qui va conclure un petit peu l'arc de nigashima j'ai fait un forcing intempestif dans ma dernière vidéo en ce qui concerne les abonnements donc je vais pas me répéter cette fois ci on va directement aller du vide dans le vif du sujet puisque le chapitre va porter directement sur le discours de momo monosuke le nouveau shogun de wano kuni donc un chapitre très symbolique qui va conclure un petit peu dix ans d'arc dix ans d'intrigue concernant wano kuni et la dictature de kaido et l'autre oroshi qui sont tous les deux morts en cas c'est ce que c'est comme ça que moi j'ai interprété directement le dernier message certains vont dire que kaido peut revenir etc machin truc mais je suis pas du tout cette optique de cette optique là je pense qu'on va vraiment passer à autre chose et ces chapitres là corroborent un petit peu mais dire puisqu'on est vraiment sur une conclusion notamment du personnage de momo nosuke devenu adulte donc on a une petite description de la part du liqueur de momo nosuke il ressemble beaucoup à oden kozuki avec des traits beaucoup plus doux un peu moins vénère les cheveux longs c'est pour ça qu'on a eu l'image directement d'acnologia de dos c'est très certainement pour les cheveux longs avec 28 ans à peu près on aura plus de renseignements un peu plus tard dans le scan mais il va faire un discours directement de sur à aux habitants d'un okuni très certainement leur expliquer la situation un petit peu peut-être son histoire qui il est ce qu'il fout là pourquoi il est une forme adulte qu'il a réussi à se débarrasser avec ou non l'aide de luffy je sais pas comment il va l'expliquer du des deux dictateurs que sont kaido et oroshi donc voilà c'est plus ou moins un message de paix qui est dit à ce moment là il ya énormément de choses qui nous sont révélées le narrateur va nous donner une information sur le futur il avait fait la première fois que la flotte de luffy en disant que la flotte de luffy ferait dans le futur serait la cause d'un événement qui va chambouler le monde et ben là ils disent en ce qui concerne le personnage de momo nosuke qui sera le plus grand shogun le plus grand directeur le plus grand un petit peu responsable le plus grand comment c'est plus je ne sais plus le mot en tout cas la plus haute stature d'autorité de wano kuni à travers les âges donc voilà il n'y aura pas plus qualitatif en termes de dirigeants voilà c'est le mot dirigeant que je cherchais il n'y aura pas plus qualitatif en termes de dirigeants dans toute l'histoire de wano kuni et c'est marrant de le mettre ça parce que le narrateur dit ensuite que momo nosuke malgré son apparence d'adulte à huit ans et c'était un message de l'auteur qui dirait que ben voilà on n'a jamais eu un pays gouverné finalement par un enfant puisque normalement les pays c'est gouverné par des adultes ça stage l'acte un certain nombre de charisme de pouvoir ou d'influence pour pouvoir gouverner un pays et là à cause du saut dans le temps et des événements qu'on a connu on a atteint un enfant de 8 ans à la tête d'un pays alors peut-être que c'est à cet âge là avec cette innocence là que l'homme est peut-être finalement capable de diriger parfaitement un pays et je trouve que c'est assez intéressant en termes de conclusion pour pays d'où ne qu'unis et je suis sûr que cette petite phrase a été ajoutée pour un peu donner la vision d'audace sur qu'est ce que doit être un dirigeant un bon dirigeant et notamment après un pays qui a connu autant de galères que le pays de wano kuni on va également lui remettre le deuxième sable de son daron oden kozuki un sabre qui porte un très joli nom que j'ai oublié que je vais donc lire amino abakiri un truc sur cette chaîne c'est sur le nom des sabres je suis un petit peu à la ramasse donc il va récupérer directement ce deuxième ça mais ce qu'il va demander à zoro l'autre sable de son père ce serait pas mal parce que c'est quand même la propriété de son daron zoro a fait un arc avec ça serait temps il serait qu'il ait ses propres sabres ce sabre avait une symbolique directement pour cet arc de wano kuni notamment on attendait peut-être que zoro frappe tue kaido derrière ça il ya une théorie qui était derrière ça le z kk zoro kill kaido bon on a tous vu les événements c'est pas réalisé mais en tout cas voilà quelle est l'utilité finale de ce sabre pour zoro pour la suite de l'aventure maintenant que monocyc après la forme d'adulte nous aussi on sait que zoro est dans un état critique on n'a pas de nouvelles à propos de zoro directement à ce moment là peut-être que c'est à travers ce sabre là qu'on va pouvoir rentrer en communication avec zoro est-il dans le monde des morts n'est-il pas dans le monde des morts est-ce qu'il a une certaine influence à propos de son sabre puisque le silence un sabre d'odin et est-ce que pour aller récupérer ce zoro dans le monde des morts il faudrait pas avoir le deuxième sabre d'odin je m'égare un peu mais imaginez ça pourrait vraiment sympa en termes d'ouverture si oda décide toujours de développer et ben la mort telle qu'elle l'a telle qu'elle nous l'a été annoncée du personnage de zoro ou est-ce qu'il va passer complètement à autre chose yori dans une scène très émouvante va aussi tenir son petit frère directement dans ses bras elle va pleurer c'est comme ça que va se finir directement le chapitre et la deuxième partie de ce chapitre va être bas sur les événements que je vous ai déjà décrit douloureusement lundi en ce qui concerne l'arrivée d'yamato dans l'équipage alors c'est yamato qui se s'auto proclame elle dit qu'elle a rejoint les mugiwaras de ce que j'ai compris du spoil luffy n'est pas encore au courant ou encore au courant parce qu'elle est dans les vapes et elle se prononce en disant qu'elle veut rejoindre les mugiwaras parce qu'elle est oden kozuki que ça a toujours été son rêve de prendre la mer la moitié de l'équipage est choquée l'autre moitié de l'équipage dont sanji qui est comme un ouf vous imaginez bien est très content à l'idée d'avoir un nouveau nakama mais je retiens quand même qu'il ya une moitié de l'équipage qui est choqué et j'espère j'espère de tout mon coeur même si j'accepte l'entrée de yamato dans les mugiwaras j'espère que luffy en se réveillant va la regarder droit dans les yeux et va lui dire non je ne veux pas prendre quelqu'un qui se prend pour eden kozuki ton rôle est d'aider à la reconstruction de wano kuni tu dois rester avec momonosuke j'espère vraiment qu'on aura ce rôle là pour yamato et qu'on n'aura pas directement yamato dans les mugiwaras comme ça non pas que j'aime pas ce personnage mais c'est vrai que je n'aime pas ce personnage c'est surtout parce que je trouve qu'elle est arrivée beaucoup trop vite pendant la bataille finale et pas au début de l'arc elle est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe et oda nous dira très certainement dans quelques années qu'il a écrit yamato au dernier moment un peu comme il nous a révélé après marine ford qu'il a eu l'idée que très tardivement que ace soit en réalité le fils de gul roger voilà oda c'est quelqu'un qui prévoit beaucoup grâce à ses flash forward mais c'est aussi quelqu'un qui s'est improvisé à la dernière minute donc white nc on aura très certainement la réponse la semaine prochaine concernant ce sujet là mais ce qu'on attend surtout c'est la suite bien sûr de nigeshima la suite de wano kuni moi j'avais imaginé parce que j'ai fait un live écrit au sensei lundi dernier qu'on aurait peut-être une séparation de l'équipage après wano kuni où luffy j'irai à chacun un petit peu de senakama d'aller remplir des missions différentes pour pouvoir atteindre le statut de roi des pirates un petit peu comme le démantèlement qu'on a eu à ashabandi pour continuer son parallélisme où bartolome kuma avait séparé chacun des membres des équipages dans des îles pour les entraîner je vois ce genre de séparation mais cette fois plutôt organisé de la part de luffy en disant ussop va à el baf pour aller voir si les gens veulent bien se battre à nos côtés en disant nico robin tiens toi va rejoindre les révolutionnaires pour voir si de l'autre côté ils sont chauds pour nous rejoindre envoyer franqui pourquoi pas aller chercher le docteur vega punk ou aller chercher des informations auprès du docteur vega punk voilà renvoyer chacun des membres de son équipage en vert des seniors en vert des sources d'information en vert des camps armés ou non qui joueront très certainement un rôle décisif dans la bataille finale n'oublie pas qu'on va rejoindre l'arc final et ça m'étonnerait qu'on ait tout l'équipage rejoindre une nouvelle île elle baf beaucoup disent elle baf 1 pour encore cinq dix quinze tomes d'arc sur perlon avec une découverte etc là le monde de one piece est profondément déstabilisé de par la fin des chichiboukai parce que le gouvernement est une nouvelle arme de par les mouvements de barbe noire de par chanx qui se rapproche des cinq empereurs de par la communication qui a été partagée comme quoi sabo est emprisonné ce qui va très ce mode très certainement faire bouger les révolutionnaires de par le fait que luffy va plus ou moins récupérer deux reopen et glyphes 1 c'est sûr ils l'ont celui de big mom ils vont très certainement récupérer ce de caïdo luffy va commencer à devenir une cible pour la marine pour babes noires et chanx va très certainement essayer aussi de se rapprocher de lui donc je pense que la stratégiquement ce serait bien de préparer ses forces et donc j'imagine bien luffy un petit peu envoyé divers membres de son équipage aller rassembler les forces les informations les rignées au poney glyphes pour préparer la bataille finale il pourrait également envoyer quelqu'un directement pour aller récupérer sa flotte voir ce qui se passe etc je vois bien cette suite pour la suite mais avant ça on a très certainement le déroulement du monde qui vont se passer un petit peu des dérèglements des bouleversements on va voir un petit peu ce qui s'est passé pendant la rêverie on devrait avoir normalement les prochaines primes des mugiwara tout genre d'informations qu'on l'on attend peut-être pas cette semaine peut-être pas non plus la semaine prochaine mais celle d'après on va commencer à avoir un tour d'horizon sur le reste du monde c'est très certainement ce que j'aime le plus dans one piece et le côté palpitant c'est les inter arcs c'est là où un petit peu le monde bouge et l'inter arc avant l'arc final ça va très certainement être palpitant les gars voilà pour la vidéo jour d'aujourd'hui on se retrouve bien sûr bien sûr pour la vidéo du résumé complet incessamment sous peu et puis vidéo d'inter arcs center cette semaine j'ai une super vidéo à vous faire et je suis content de la faire et puis ça va tout va bien se passer bye bye